L'ICCT est-il une organisation pour la protection de l'environnement ou un outil de la politique extérieure des USA ? A travers l'affaire Volkswagen à propos des gaz d'échappement, l'ICCT, le Conseil international pour une circulation propre, est entré en scène et a acquis une certaine notoriété. Selon ses propres dires, l'ICCT est une organisation pour l'environnement, indépendante, neutre et soutenue uniquement par des dons. Mais qui sont ces donateurs qui financent l'ICCT ? En plus des fondations américaines que sont la fondation Hewlett et la fondation Packard, ainsi que l'ONG ClimateWorks, co-financée par la fondation Ford, il y a parmi les donateurs une organisation dont le nom doit attirer notre attention. C'est le CFR, le Conseil pour les relations extérieures, un think-tank transatlantique composé de protagonistes européens et surtout américains, de la finance, des médias, de l'économie, des services secrets et de divers partis politiques. Ce groupement extrêmement influent donne l'orientation de la politique extérieure américaine en ce qui concerne l'Europe. Et cet arrière-plan fait soupçonner que l'ICCT, contrairement à ces déclarations, n'est pas une institution objective et neutre, mais qu'elle a été établie par les USA comme un instrument de politique extérieure pour imposer sa propre politique économique globale pour son ambition de diriger. Et ce, dans le cas de l'affaire Volkswagen sur les gaz d'échappement, au désavantage de l'économie allemande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !